C'est un grand plaisir que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les camarades membres de la Fédération africaine et tous mes amis africains. Je les remercie d'avoir répondu à l'invitation et venir assister avec nous à ce championnat d'Afrique. On peut l'appeler une fête africaine, non seulement on fait le sport, mais aussi on a créé l'amitié, une amitié très profonde entre nos africains. Comme vous le savez, la Confédération africaine a été créée avec cinq pays en 2005. Il comprend, il comprend, il veut dire qu'il comprend. En 2005, alors ça fait dix ans. Actuellement, la Confédération africaine contient 30 pays dont 25 pays qui sont vraiment affiliés, d'autres en instances d'affiliation, mais ils sont avec nous. Des pays qui se sont organisés pour créer soit une association, soit une fédération. Et ils ont demandé leur affiliation à notre Confédération. Ils sont devenus membres. Mais moi, je suis très content en tant que président de la Confédération africaine. Le travail qui a été fourni, un grand travail, c'est pas du blabla, c'est un grand travail qui a été fourni par des hommes qui ont créé cette Confédération. Et qui ont instauré l'amitié, la prospérité et l'entraide. Et ils sont arrivés, ils sont arrivés à créer une ambiance africaine. Le sommet africain actuel se porte très bien. Et comme vous le savez, en 1987, la Première Coupe du Monde a eu lieu à Casablanca. Et le Maroc a eu deux médias d'or. Docteur Asma Tahar et Madame Asma Tahar. Il a eu deux médias d'or. Un argent dans les hommes. Datif Idrissi, argent. Et Tofik Asma Tahar Medair de Bronze en 1987. Et de là, on a démarré un travail colossal. Et on a pu réunir les pays. On a formé des cadres d'entraîneurs. On a fait des stages d'entraîneurs. On a fait des stages d'arbitres. Et actuellement, on a quand même, on peut dire, qu'on a eu 21, 22, 23, 24 arbitres africains, internationales. Et on a vu le travail de cette équipe homogène et solidaire d'Afrique se concrétiser par la participation de la majorité des pays africains dans les manifestations internationales, continentales. Et aussi, il y a des athlètes africains qui ont eu des médailles à l'islam championnat du monde, l'islam tournoi de Paris et dans d'autres manifestations. Par exemple, deux Tunisiens. Makarama, il a été médaire de bronze. Je le félicite avec son avis au championnat du monde au Japon l'année dernière. Deux médailles d'argent pour les Tunisiens. Je les félicite de tout cœur, de bronze, de bronze pour les Tunisiens. Et aussi, le Cameroun. La Camerounaise qui était une excellente combattante. Elle a combattu comme une tigresse. Ouidien Nadine. Ouidien Nadine, c'est une grande athlète. Et vraiment, il m'a ébloui. En tant que technicien, en tant qu'ancien champion, en tant qu'ancien entraîneur d'armation, il m'a ébloui. Et par ses techniques et par son vouloir gare et par sa condition. Condition physique et psychique. Donc, il était classé quatrième. Quatrième championnat du monde. Pour moi, c'est un succès. C'est un grand succès. Qui n'est pas arrivé par hasard. C'est un succès qui n'est pas arrivé par hasard. Ce succès est arrivé par un grand effort des responsables des Fédérations nationales. Et aussi des responsables de la Fédération africaine. Avec l'aide, bien sûr, de M. Testako, président de la Fédération internationale. Qui n'a pas cessé d'aider l'Afrique. Et d'encourager le sport dans le monde. D'encourager le samba dans le monde. Et d'encourager le samba dans le monde. Et d'encourager le samba en Afrique. Je vous passe un grand bonjour de M. le Président de Stako. Il est disposé à aider l'Afrique. Et à aider la promotion du sport en Afrique. Aider les sanguistes à un niveau de haut niveau. Autre résultat très important que l'Afrique a eu. C'est au dernier tournoi de Paris. Le Maroc a obtenu 2 médias d'or. Il y avait 17 pays. Donc, on peut dire ensemble que le samba se porte très bien en Afrique. Et que la Confédération africaine travaille. Et que nos fédérations nationales travaillent. Et le cadre africain travaille. Je vous remercie beaucoup. D'efforts que vous fournissez. Que vous tentez de fournir. Et que vous allez fournir par la suite. Et croyez-moi qu'on va faire beaucoup de miracles à l'avenir. Les Africains, ils sont forts. On a des éléments très forts. On a une force extraordinaire. Ce qu'il faut les encadrer. Les aider. Les encadrer. Les orienter. Les former. Et on obtiendra. On obtiendra un grand résultat. Je peux vous dire une chose très importante. Très très importante. Parce que ça a été dit par. Par la fédération internationale. Et je tiens à vous informer. Que maintenant la fédération internationale. Ne peut pas donner beaucoup d'argent. Et beaucoup d'aides. Comme avant. Comme vous le savez. Il y a la crise du pétrole. Il y a la chute du roule. Il y a la montée du dollar. Il y a la crise économique internationale. Donc. La fédération internationale. Il ne peut pas donner. Ce qu'il donnait avant. Ce championnat. Pour votre information. Ce championnat. Nous avons demandé. 34 000 euros. 34 000 euros. A la fédération internationale. La FIES. Pour faire ce championnat. C'est à dire. Comme ce qu'on faisait avant. Le. L'hébergement. Les nourritures. L'habillage. 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 De la salle. Le transport. Les coupes. Les médailles. Les. Tout ce qui s'ensuit. C'est. On a fait une évaluation. Un budget prévisionnaire. Qui. Qui. Fallu à. 34 000 euros. On a demandé. La fédération internationale. Ils ont refusé. De donner. Cette somme. Et finalement. On a compris. C'est normal. Parce que. L'Afrique. Il faut qu'il donne. Un petit peu. Sa poche. Et l'Afrique. Doit. Un petit peu. Aider. Le sang. Et. Au maroc. En une fédération. Organisée. Par le. Par le. Et. Par le. Comité Olympique nationale. Et. On a un peu d'argent. Et moi. J'ai un peu d'argent. Un peu. Aider. Aider. Le sport africain. On peut faire un championnat. Alors. Le maroc. A donné. A donné. 17 000 euros. La différence. Entre 14 000. 34 000. La différence. Les supporters. Par le maroc. Transports. Les. Les médailles. Les. 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 Sur die. Le. organiser parce que nous c'est très important pour nous parce que si on organise pour le championnat d'afrique ça va pas ni pour nous en tant qu'africains ni pour la fiasse parce que pour 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 le dossier de l'admission comme il faut il faut les continents les cinq continents il faut les compétitions il faut les championnats des continents d'accord alors voilà un peu de ce qui est la situation financière de ce championnat pour que tout le monde sache il n'y a pas les gens qui sont venus ici on peut les prendre en charge ils sont pas qu'on a qu'on a des gens qui sont payés qui ont payé il ya d'autres qui n'ont pas payé mais le maroc on est disposé à prendre en charge aucun problème donc donc voilà voilà un petit peu le côté financier de la chose et et je demande je demande et je comprends je demande aux responsables des fédérations nationales deux mètres de faire un peu d'effort c'est la fiasse pays et robin d'avion il faut que le pays vient avec cinq aussi sa tête parce que si c'est le la fiasse pays vous me connaissez je suis très frère c'est la fiasse pays trois pays un chef délégation et deux athlètes et responsable national vient avec 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 il vient lui-même avec un dirigeant et un athlète c'est pas normal il faut quand même nous aider il faut nous aider à vulgariser et à promouvoir le son mot autre chose qui est très très importante c'est que c'est que la participation la participation dans les manifestations internationales il faut essayer de participer avec un grand nombre parce que quand on participe premièrement l'afrique est présente et deuxièmement et deuxièmement on va acquérir l'expérience je comprends je comprends que il y a pas mal de fédérations d'associations qui sont pas reconnus par le ministère judiciaire ou comme tu l'implique ils n'ont pas de budget ils n'ont pas de budget je les comprends dans ce cas là on peut la fiasse permettre la mal approche il peut donner un peu d'argent et on peut s'entraider pour essayer de les amener en compétition comme je vous ai dit l'afrique est solide l'afrique est suivi et moi je suis content parce que on a pas mis nos pour la première fois il ya un monsieur david from from south africa welcome welcome mr david in confidence d'accomité d'accompagnement 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 Donc, il y a des gens qui viennent, et ça finit, et c'est très très bien. Alors, mes chers amis, je ne vais pas m'étaler sur beaucoup de choses que vous connaissez. Il est essentiel que l'Afrique marche très bien, l'Afrique est unie, et l'Afrique n'a pas besoin de guilde, de quelqu'un qui va se singérer dans ses affaires. Nous avons fait le championnat, le premier championnat, tout seul, sur les Africains, avec nos habitres, nos Africains, et on a fait tous les championnats comme ça. Le dernier championnat qu'il y a eu au Cameroun, et je félicite beaucoup mon ami Mbassi, de grands, 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 grands succès, le championnat d'Afrique du Cameroun, on l'a fait avec nos cadres africains, avec nos habitres africains. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous apprendre le sambo. Donc, on est majeurs et vaccinés, comme on dit en français. D'accord. Donc, je félicite tous les amis responsables de l'utilisation nationale. Je remercie tous les gens qui ont contribué à cette manifestation pour succès. Je remercie les gars de la FIAS qui sont là, Maxime, Natalia, Sophia, Tabakov et tous les amis qui sont là. Je les remercie. Ils sont toujours présents avec nous. Ils nous aident. Ils collaborent étroitement avec nous. Ils ne ménagent aucun effort pour nous aider, pour aider l'Afrique et pour nous écouter. Je remercie aussi, monsieur Vasily Testa, co-président de la Fédération internationale, de l'aide et de l'écoute, qui fournit toujours pour l'Afrique et pour le développement de sport en Afrique. Je vous remercie tous et je passe la parole à notre grand secrétaire général, monsieur Mbassier-François. Merci, monsieur le président, de me passer la parole. Merci, monsieur le président, de me passer la parole. Vous me permettez de présenter le rapport moral du secrétaire général de la Confédération africaine de Sambo. Monsieur le président de la Confédération africaine, monsieur Dalil Skalil, monsieur le représentant de la FIAS, madame, chers congressistes, La Confédération africaine de Sambo a pour mission de développer et de promouvoir la pratique du Sambo en Afrique et dans le monde. Depuis son introduction en Afrique, le Sambo a connu une évolution fort marquable, passant d'un pays à 30 pays. L'initiative à mettre à l'actif du président Dalil Skalil et sa dynamique équipe. Le déroulement des activités que nous allons vous présenter dans ce rapport moral présente les activités qui ont été menées au cours de l'Olympiade 2011 à 2015 dans une organisation qui se perfectionne au jour au jour, Olympiade par Olympiade. Si l'Olympiade 2007-2011 a connu des résultats appréciables, l'Olympiade 2011-2015 qui s'achève laissera le souvenir d'une période développement réel marquée par un meilleur rayonnement de l'Afrique sur le plan sportif et sur le plan managérial, également sur le plan stratégique. Le présent rapport a donc pourvu d'exposer, je le disais-je, dans ses grandes lignes, la totalité des activités phares auxquelles l'Afrique s'est fortement distinguée, non seulement par sa présence, mais aussi par ses résultats sportifs et managériaux au cours de l'Olympiade, évidemment ce rapport va ouvrir les perspectives d'avenir plus radieuses en quelques points, le point sur le management, le point sur les activités sportives, le développement des infrastructures et des ressources humaines et nous terminerons par les perspectives. Ces quatre points nous permettront d'apprécier ce qui a été fait et comment cela a été fait. Point sur le management. Au-delà des textes et des procédures, voici ainsi qu'il suit comment la Confédération africaine de Sambo a été animée durant les quatre dernières années. L'organisation et le fonctionnement de la Confédération africaine de Sambo a connu la tenue des réunions de bureau, la tenue des congrès ordinaires et extraordinaires, au cours desquels des objectifs ont été fixés, des activités planifiées, des ressources organisées. Les réunions du bureau. En ce qui concerne les réunions du bureau directeur, elles se sont tenues régulièrement, toutes les fois que des besoins, sur convocation du président. Elles portaient sur l'essentiel, sur la dynamique de groupe, le développement de l'esprit d'équipe, le réarmement moral des membres du bureau face aux tentatives de déstabilisation perpétrées par des aventuriers en déperdiction. Il était question de rappeler à chacun sa tâche pour véritablement apporter sa contribution à la réalisation des plans d'action validés par les congrès. Aussi, il est à noter que, pour sa performance et dans une approche d'ajustement permanent, le bureau a exprimé une mise, a expérimenté une mise en œuvre de ses actions dans un projet d'organisation par zone. Ainsi, nous avons expérimenté la zone Afrique du Nord, conduite par le Maroc, la zone Afrique centrale, conduite par le Cameroun, la zone Afrique du Sud, conduite par le Maurice, la zone Afrique de l'Ouest, conduite par le Niger, et la zone Afrique de l'Ouest. Aussi, comme rien de bon ne se construit dans l'indiscipline, il faut noter avec force l'exclusion de certains responsables du Mali et des îles Maurice, de toute activité organisée par la CAS et la FIAS pour des dérives fonctionnelles et organisationnelles constatées et décriées qui n'avaient pour le seul objectif que de ternir la notoriété de notre organisation. Ces ajustements organisationnels ont été pris en compte au cours des différents congrès. L'organisation des congrès. Au cours de l'Olympia de 2011 et 2015, la Confédération africaine de Sambou a organisé plusieurs congrès ordinaires et extraordinaires. De ces congrès, l'on retiendra l'essentiel des délibérations, ainsi qu'il suit. En 2011, suite au décès de Maître Bouelet, secrétaire journal de la Confédération, et vu la nécessité de services, le bureau a été réajusté et... le bureau a été réajusté et en voici la teneur. Président, M. Denis Dalif Skalil, du Maroc. Premier vice-président, M. Amara, de l'Algérie. Vice-président, M. Al-Zouma, du Niger. Vice-président, M. Kevin, des îles Mauristes. Secrétaire général, Mbassi François. Trésorier Latif Idriss, du Maroc. Directeur technique et sportif, Mouhamad Aberouz, du Maroc. Au regard des évolutions subvenues dans le cadre philosophique et juridique de la FIAS, notamment la prise en compte du son qualitatif allant de l'amateurisme au professionnalisme, il était attendu que ces changements soient intégrés dans les statuts confédéraux. La confédération africaine de Sambo a succédé à la confédération africaine de Sambo amateur. Suite au cas d'indiscipline constatée, certains membres du bureau directeur ont été sanctionnés et cela a appelé un nouveau réajustement donnant la composition suivante. Président, Dalif Skalil, du Maroc. Vice-président, M. Amar, de l'Algérie. Vice-président, M. Al-Zouma, du Niger. Vice-président, M. Ndeghe, qui me nommer à l'Arnaud, du Congo, qui a remplacé M. Kevin. Secrétaire-général, Bassi François. Trésorier, Latif Idris. Directeur technique et sportif, Mohamed Aberouz. Des activités sportives, grande-deux. Sur le plan sportif, l'Afrique s'est réalisée durant les 4 dernières années en quantité et en qualité. L'on peut noter sa participation à toutes les compétitions organisées par la FIAS ainsi que les compétitions organisées par la Confédération africaine de Sambo elle-même. Compétitions organisées par la FIAS, la participation de l'Afrique aux championnats du monde de Sambo en Lituanie, compétition au cours de laquelle seul le Maroc a représenté l'Afrique. Cela s'est passé en 2011. Et cela a également valorisé l'Afrique par une prestation honorable. L'Afrique est fortement représentée, a été fortement représentée au championnat du monde à MISC en 2012, capitale de la Bélorussie, avec 4 pays de Maroc, de Cameroun, de la Tunisie et de l'Algérie. Évidemment, il y avait des pays qui ont compétit et ceux qui ont pris part à l'organisation en tant qu'arbitre dans l'encadrement. L'Afrique est arrivée donc en rampe bien serrée à la Coupe du Haut-Mémorial aux différents mémoriaux à Nathalie-Carnapièvre à Boscou en 2012, en 2013 et en 2014. La Coupe du Monde à Nathalie-Tého-Japon a vu également la participation de l'Afrique et également l'Afrique s'est distinguée en remportant deux médailles de bronze remportées par les Tunisiens dans le sable au combat, comme vous l'avez entendu, et une médaille, un prix de compétitivité, de combativité qui a été attribué à la Camerounaise Weyden Nadine qui est arrivée en quatrième position dans sa catégorie. L'Afrique était également présente aux champions du monde à Saint-Pétersbourg par trois pays en 2014. L'Afrique a également participé aux éditions du sport à court qui ont été organisées à Saint-Pétersbourg dans la Russie avec des prestations honorables. La Coupe du Monde universitaire à Chypre a connu le sac d'une Africaine qui a remporté une médaille d'or, la Camerounaise Bibiane Popa, médaille d'or, dans la catégorie de 60 kilos. Au tournoi de Paris, l'Afrique a également eu d'aici en ordre de remporter deux médailles, deux médailles d'or remportées par les athlètes du Maroc. Compétition mondiale et africaine organisée en Afrique. En 2011, le Grand Prix international du Maroc a été organisé ici même en Casablanca avec la participation de plus de 15 pays. La Coupe du Monde des Bastes a été organisée en décembre 2013 à Casablanca, au Maroc. 57 pays dans un contexte marqué par le vent de déstabilisation orchestrée par les dissidents. Championnat d'Afrique décembre 2011, 2012, 2013, ces championnats ont été organisés ici à Casablanca au Maroc. Moyen de participation 25 pays. Championnat d'Afrique décembre 2014 à Yaouni au Cameroun. Moyen de participation 12 pays dans un contexte très difficile marqué par l'épidémie Ebola. Et maintenant, en 2015, le championnat d'Afrique que le Maroc organise cette année n'est que le couronnement d'une force organisationnelle et managériale impulsée par son président, le président Dalit Skalil, et sa dynamique critique pour le règlement du Sambo africain et mondial. Grands trois points portants sur le développement des infrastructures et des ressources humaines. Développement des infrastructures et des ressources humaines. Les actions en faveur du développement des infrastructures et des ressources humaines doivent s'entendre comme celles qui ont été menées pour augmenter la capacité de production de nos fédérations sportives nationales et la capacité d'intervention de l'Afrique en ressources humaines dans les domaines divers. Le développement des infrastructures. Sous l'impulsion de la Confédération africaine de Sambo, plusieurs pays africains ont bénéficié des dotations en matériel de la FIAS, les tapis, les équipements sportifs, la construction des salles d'entraînement telles la salle d'entraînement du Niger. Développement des ressources humaines. En ce qui concerne le développement des ressources humaines, l'on peut noter la formation et le recyclage des encadres techniques de Sambo, la formation et le recyclage des arbitres. Formation et le recyclage des encadres techniques sous la facilitation des aspects internationaux russes et africains, les encadres africains ont suivi des enseignements au cours des stages organisés dans plusieurs pays, au Maroc, au Cameroun, au Niger. Formation et le recyclage de la vie. Nous avons fait une lecture de l'information morale, un rapport qui est complet, qui reflète les efforts déployés par vous, par les Africains, par les conférences africaines, par la Fédération internationale, par la FIAS, et il a fait allusion de pas mal de choses et en particulier l'entraide africain et l'aide de la FIAS pour l'Afrique et l'amour qui nourrit nous, africains, à la Fédération internationale de Sambo, FIAS. Je vous informe que le Sambo est rentré officiellement à l'Union des confédérations africaines de Sambo. Comme vous savez, l'Union des confédérations africaines de Sambo s'est écloguise des Jules africains. L'Union des confédérations africaines sportives. Donc, notre demande a été acceptée et M. Mbassi a joué un rôle très important parce que le secret général de cet organisme se trouve à Yandé, au Cameroun et j'étais moi aussi, moi avec M. M. François Mbassi chez M. Choua. on a discuté et il nous a donné un grand, grand, grand coup de main et lors de la réunion du comité exécutif qui est au cœur de l'Union des confédérations africaines du sport, le Sambo a été accepté. Il y en a un TV et une lettre comme quoi on est accepté comme sport africain de l'Union des confédérations africaines. Donc, maintenant, on bataille pour que le Sambo soit en démonstration aux juges africains qui auront lieu en novembre prochain au Congo, chez Arnaud. D'accord ? Alors, c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que, comme le Sambo ce n'est pas un sport olympique, les gouvernements, nos gouvernements africains, on parle, c'est même le gouvernement, même en Europe, en Amérique, c'est la même chose, mais on parle d'Afrique. Ils n'ont pas importance au sport qui n'est pas olympique. Ici au Maroc, parce qu'on est connu, on est très connu, on est introduit, pas de problème, on a même importance que les autres sports au Maroc. Mais dans d'autres pays, il y a un problème. Mais si le Sambo rentre officiellement, d'ailleurs, la décision du bureau de l'Union va être approuvée lors du congrès en 2015 au Congo, à Brasaville. Donc, si on est reconnu, automatiquement, nos ministères du sport auront besoin de médailles, une médaille africaine. Ils payent, ils encouragent les fédérations et ils sont dédiés à la création des fédérations. donc, c'est un pas géant très très important pour vous. Deuxièmement, j'étais à Kigali, à Rwanda. J'ai assisté à la conférence africaine du sport. Et j'ai rencontré des personnalités du sport. La médaille présidente de la fédération d'athlétisme, j'ai rencontré plusieurs présidentes de la confédération, mes amis, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et en particulier, j'ai rencontré une femme qui est la conseillère du secrétaire général des jeux francophoniques. On a discuté avec elle. Je lui ai donné un appréciant sur le sombo, notre activité, comment ça marche la fédération internationale, qu'est-ce que c'est l'amphiace, qu'est-ce que c'est le sombo combat, le sombo sportif, qui est notre objectif, qui est l'action faite dans les continents, les continents africains, européens, américains, etc. Il était vraiment content d'avoir entendu tout ce discours. Il était vraiment ravi de nous rencontrer. Il nous a promis qu'il m'a écrit qu'il nous a promis que le sombo sera en démonstration à Brazzaville, prochain jeu francophonie. Et ça, c'est un très grand point pour nous. monsieur Bassi a cité une chose très importante pour moi. Parce que depuis la création de la confédération africaine, le sombo, on ne voit que les arbitres blancs. Et on ne voit pas les arbitres noirs. Et moi, j'ai milité avec les responsables de l'ancien qui est un ami, l'ancien président de la commission d'arbitrage et la nouvelle aussi pour mettre des arbitres noirs. Heureusement, maintenant, on a deux arbitres noirs. On a Belbon et on a François Lamar qui est aussi arbitre. Je vous félicite. Je vous félicite. Et j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Voilà. Et j'ai vu, j'ai vu Champagne du Monde qui a eu lieu au Japon. J'ai vu Belbon qui est clair. Il est clair le Champagne du Monde. Il est clair le Champagne du Monde. Il a bien travaillé et il a bien invité. Et je suis fier de vous, messieurs les amis. Et je voudrais avoir maximum d'arbitres noirs dans l'arbitre. Parce qu'il y a des jeunes. Il y a des japonais, des chinois, des kazakhs, des russi, etc. L'Asie. Il y a des plans. Des plans américains, européens, tout ça. Mais maintenant, on fait des arbitres, des arbitres. Le Sambo. Le Sambo. Il n'est pas russe, le Sambo. Il était russe, le Sambo. Maintenant, le Sambo est universel. C'est comme le judo. Le judo est japonais. quand il a fait rentrer le judo en France et en Europe, c'était les japonais. c'était le maître Kawashiki qui nous a donné le grade à moi, les anciens. C'était Kawashiki qui faisait le beau temps et le mauvais temps. C'était les autres, ses disciples, ses copains, les japonais. Il a mis les japonais, c'était toujours les japonais. Et après, c'est fini. C'est fini les japonais. Et même au championnat, ils ne sont plus champions. Il y a les hollandais, il y a les français, il y a les russes, il y a les trucs. Plus la fédération internationale de judo, ce n'est plus les japonais qui sont à la tête. C'est autre chose. Et ça, il est devenu universel. Donc, c'est très important pour nous que nos arbitres africains et surtout noirs africains sont représentés dans toute une manifestation internationale. Voilà ce que j'allais vous dire. Et je passe la parole à... Bonjour. On est en train de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des membres de la Confédération africaine et à nos invités de la FIAS et à nos amis journalistes que je vous souhaite à mon tour un agréable séjour au Maroc parmi les vôtres. nous sommes, comme l'a suivi, M. le Président, nous sommes une famille et les membres de cette famille ne se font pas d'éloges gratuitement mais ils font des éloges du fond du corps parce que nous sommes un et unis. J'ai préparé un rapport sur les activités techniques de la Confédération. C'est cette dernière Olympiade. J'ai l'impression que je vais juste répéter ce que M. le Président et M. le Secrétaire général m'ont dit. j'aurais dû parler en premier comme ça je serai le premier à vous citer tout ça donc je vais vous éviter une redondance et une répétition de tout ce qui a été dit. Mais j'insisterai sur une chose d'abord l'historique du Sambo en Afrique ça n'a pas le développement du Sambo en Afrique n'a pas été fortuit. C'est arrivé parce que il y a un responsable africain et il y a des responsables africains qui sont à ses côtés qui ont donné une impulsion une impulsion je dirais extraordinaire qui fait que le Sambo a connu en l'espace